Bonjour à tous, il fallait une grande yurte pour accueillir la rencontre interreligieuse de ce dimanche matin. La yurte, appelée Guerre, ici habitat traditionnel du peuple mongol, est à la fois le lieu de vie et d'hospitalité. C'est là où la famille se rassemble, le lieu du dialogue et de la rencontre. Le fait que douze représentants de confessions et de religions différentes se retrouvent ici, ces humbles héritiers d'écoles de sagesses anciennes, c'est déjà en soi un message. C'est ce qu'a souligné le pape François, les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société. C'est le responsable suprême des bouddhistes mongols, l'abbé du monastère de Gandon, qui a ouvert la rencontre. En Mongolie, le bouddhisme rassemble 40% de la population, il a structuré pendant des siècles la vie de la Mongolie avant d'être quasiment éradiqué durant le communisme. Il est redevenu religion nationale en 1990. Un accueil signifiant a été fait ici par cette branche du bouddhisme Vajrayana, dont le leader est le Dalai Lama, en conflit avec la Chine. Le pape Lama François a visité à la Mongolie. Donc, nous pouvons discuter comment nous pouvons organiser la paix et l'humanité. Bouddhistes, chamanistes, hindouistes, shintoïs, juifs, musulmans, bahaïs, mormons, adventistes, évangéliques, orthodoxes, russes, le recteur de la seule église ici n'a pas fait défaut, et le pape, bien sûr, catholique. Ils ont pris la parole tour à tour, exprimant leur réalité, leur histoire, leurs enracinements spirituels, et pour certains, leur reconnaissance aussi envers le pape François pour sa présence, et même leur prière pour lui. Nos efforts pour dialoguer et construire un monde meilleur ne sont pas vains. Cultivons l'espérance, leur a répondu François. Il a appelé l'Asie à offrir au monde cette harmonie que le progrès technique à lui seul ne peut assurer et qui risque de faire oublier le ciel pour lequel l'homme est fait. Et le pape a précisé, le dialogue n'est pas contraire à l'annonce. Chacun a le droit et le devoir même d'offrir ce en quoi il croit, dans le respect de la conscience d'autrui et le plus grand bien de tous. C'est dans cet esprit qu'il a célébré la messe dominicale dans la steppe arena. Pour étancher la soif ardente de notre vie, a confié le pape dans son homélie. Le meilleur chemin, c'est embrasser la croix du Christ. Seul l'amour désaltère le cœur. Des catholiques de Mongolie, à peine 1500 dans le pays, étaient entourés de fidèles venus des pays voisins, dont la Chine. Des catholiques venus de manière discrète pour ne pas subir de représailles. L'image du jour, c'est lorsque le pape a fait venir à la fin de la messe autour de lui, l'évêque émérite de Hong Kong, le cardinal John Tong-un, et son successeur, Mgr Stephen Shaw, cardinal au prochain consistoire, avec un salut pour le noble peuple chinois. A tout le peuple, je vous souhaite le meilleur, et aller en avant, et toujours progresser. Et aux catholiques chinesi, je leur demande d'être bons chrétiens et bons citoyens. A tous les jours. Merci. Ce lundi, dernière étape en Mongolie pour le pape François, il inaugurera la Maison de la Miséricorde et rencontrera les personnes engagées dans le domaine caritatif. C'est bien sûr à suivre en direct sur KTO, et à revoir sur kto.tv.com comme l'ensemble des étapes de ce voyage apostolique.